J'ai toujours l'impression qu'il y a une vision économique qui n'est pas liée à la vision sportive. Elle est décorrélée. C'est comme des entreprises qui sont en silo. Tu as la partie économique et la partie sportive. Non, c'est une entreprise sportive, le foot. Et l'un des rares à avoir compris ça, c'est votre président Jean-Michel Lovas, qui est peut-être le premier président français qui a su faire corréler l'économie au sportif. Alors, les dirigeants du football français, les présidents du football français, il y a un poil d'amateurisme, en fait. C'est ce que tu es en train de m'expliquer. Il y a un poil de... C'est plutôt amateur, comme raisonnement, quand tu m'expliques qu'on met d'un côté le sportif et qu'on met d'un côté l'économie et qu'on ne mélange jamais les deux. Ça s'appelle être amateur, ça, non ? Je ne sais pas si c'est amateur. Amateur, je ne sais pas, parce que c'est quand même des gens, lorsque tu les prends, lorsque tu les rencontres et lorsque tu étudies leur parcours, en général, ils ont tous, pour la plupart, en tout cas les présidents qui ne sont pas délégués, mais les présidents qui sont propriétaires, qui ont le sens des affaires, qui ont fait des affaires dans des domaines différents du sport. Puis après, ils arrivent dans le sport, ils connaissent peut-être des succès. En tout cas, s'ils sont en Ligue 1, c'est que le projet, on va dire, est viable. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est sur cette partie-là, la partie sportive, de direction sportive, et de clarté de direction sportive, qui pêche. Voilà. Sous-titrage ST' 501